assalamu alaikum chers amis de SOS shooting à son SOS bon ça fait quelques semaines on s'est pas retrouvé concernant ma dernière vidéo que j'avais eu à publier qui parlait de moi qui parlait de mon enfance à SOS village d'enfants vous avez beaucoup apprécié et vous m'avez fait des bons retours je suis vraiment très très fier de vous très fier de mes abonnés très fier des followers de SOS shooting qui accompagne mon image et qui accompagne notre entreprise aujourd'hui la vidéo qu'on va parler parce que je vous ai dit que les séries de vidéos qu'on va faire ça va parler de Hassan SOS et ça va parler de SOS shooting bon ce matin j'ai pris mon petit déjeuner je pense que j'ai un peu tourné le quartier et Facebook m'avait donné vraiment une notification et pour dire que c'est ce côté que j'aime de Facebook parce que Facebook elle nous amène souvent à se rappeler de ce qu'on a fait de là d'où on vient là où on part donc je pense que même si tu es découragé souvent de la vie que tu as actuelle Facebook te donne vraiment un petit rappel de ce que tu as fait vraiment avant et c'est ce que Facebook m'a envoyé Facebook m'a montré vraiment le SOS shooting l'originalité de SOS shooting notre SOS shooting d'où elle a démarré donc c'est sur ça un peu on va parler on va parler un peu des clés de la réussite de SOS shooting bon réussite c'est trop dit hein parce que bon je peux dire qu'on a réussi mais ça nous reste reste encore 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 parce que moi j'aimerais voir vraiment SOS shooting très 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 grand qui embauche plusieurs personnes qui embauchent beaucoup de photographes et on va faire des marveilles que chaque jour on est sur le terrain on est sur plusieurs types de terrain en même jour donc c'est ma vision pour SOS shooting mais là où on est arrivé à la photo que Facebook me montre vraiment je sens vraiment une grande évolution de SOS shooting c'est la première photo qui est devant moi ça me montre mon studio bon mon studio c'est vraiment mon petit ghetto hein c'est mon petit ghetto vous voyez et ça me rappelle beaucoup de choses ça me rappelle beaucoup de choses on a un fond blanc en tissu on a des lumières continues des ampoules que j'ai payé je pense à 1500 ou bien moins de ça ou plus que ça on a ma petite caméra que je vois que je vois pas très bien sur ma main mais je le vois avec le petit flash et les lumières continue avec un softbox bon je vais vous parler vraiment l'histoire de le studio là c'est mon petit ghetto aqua cano et c'est le ghetto même où je vivais avec mes artistes donc le groupe Thomas teen c'est un groupe que jusqu'à aujourd'hui on continue de travailler ensemble que je les accompagne parce qu'avant je suis le manager du groupe bon même maintenant je suis le manager mais côté niger donc tout ce qui est international maintenant le groupe apex et donc ils ont vraiment quelqu'un qui gère bien leur image avant je voulais pas faire ce shooting parce que quand on va faufiler sur les photos vous allez voir tpm shooting donc avant c'était tpm shooting avant qu'on ramène le nom et ce shooting tpm shooting vraiment c'est le nom qui a été donné par l'ami qui m'a influencé à créer et ce shooting d'une autre sorte parce que avant moi je faisais juste la photo pour les groupes de musique pour les artistes tels que bombino et tomastin pas pas même tous les artistes et mon émission que j'anime à la bague tv qui rythme du niger donc du coup je suis pas en train d'envisager faire de la photo si je peux dire un business parce que pour moi c'est pas un business mais aujourd'hui la photo façon elle s'installe à niame ça 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 devient comme du business les gens le font parce qu'ils veulent de l'argent alors que vraiment moi il ya toute une passion qui est cassée qui est cachée derrière qu'on va découvrir dans plusieurs vidéos donc il ya un ami qui m'avait dit à lui veut ouvrir vraiment une entreprise multi service donc ils vont faire copie service ils vont faire des trucs comme ça et il va mettre l'anglais mariage ou en quand il ya des mariages qui a des baptêmes on fait appel à moi je pars je fais la photo donc du coup il avait voulu il avait voulu qu'on fasse le studio au même endroit du multi service donc là où on fait copie donc moi je kiffais pas ça parce que il faut savoir qu'un photographe il aime vivre dans son cadre de confort je m'explique ça veut dire que là où je suis là où je dors là où je me réveille si mon studio est là bas c'est plus tranquille pour moi parce que j'ai l'inspiration je peux travailler à tout moment et ça fait en sorte que vraiment et je suis très collé à mon travail en fait donc du coup je lui ai dit toi tu peux créer l'autre département qui est copie service tout l'autre côté moi je vais gérer le studio chez moi parce que plus c'est chez moi plus je suis plus tranquille bon il avait compris ça parce qu'il ne pouvait pas me forcer aussi à aller dans un endroit où je vais pas me sentir bien je pourrais pas faire le travail donc c'est comme ça on a commencé les shootings au studio avec le nom tpm shooting donc après vraiment il y avait eu un problème personnel de lui ça veut dire c'est un problème vraiment qui est privé à lui ça n'engage pas moi ça n'engage pas l'entreprise qui nous a réunis ensemble c'est vraiment un problème personnel que je vais taire et le gars s'est éloigné et j'ai continué cette mission de tpm shooting parce que moi j'aime continuer les missions sur lesquelles je me débarque donc bien qu'il a fait silence radio moi je continue toujours à exceller je continue toujours à faire des photos et vendre le nom de tpm jusqu'à tpm a commencé vraiment à prendre du nom parce que je me rappelle il y avait elite media elite media qui était là qui est vraiment l'un des plus grands studios de niamé en 2016 2015 2016 jusqu'à 17 comme ça d'accord moi fin 2017 fin 2018 c'est le moment où vraiment je travaille le tpm shooting donc je faisais des shootings avec mes copines mes amis surtout ma petite soeur lydia et iblélé abaka sayo ogas la mère qui est mon jumeau et binas binas c'est le petit frère de bon c'est le grand frère de lydia donc c'est avec eux on a commencé et vraiment un bon soir le gars m'appelait m'a dit à hassan le nom tpm c'est le nom vraiment que lui il a gardé pour lui et que c'est un truc familial quoi tu vois que vraiment il a vu façon le studio continue malgré les obstacles je suis en train de continuer vraiment il a aimé sa mec et il me laisse vraiment l'interpiste photo parce que j'ai bien géré j'ai charbonné seul sans lui quoi en fait donc lui il a besoin du nom parce qu'il a fait des papiers la fait des nifs sur le nom tpm donc il m'a demandé de changer de nom et de lui laisser lui son tpm voici comment tpm est devenu automatiquement et ce shooting parce que le de la soirée où il m'a contacté rapidement j'ai cherché à mettre vraiment un autre prénom au studio et c'est là j'ai choisi et ce shooting et le est ce shooting je l'ai choisi parce que ce shooting donc ça c'est en anglais en français c'est comme si tu es au secours de la photo tu cherches vraiment quelqu'un pour te faire la photo c'est le nom est ce qui joue bon après maintenant si on rentre dans les détails est ce réfère aussi de l'orphelinat où j'ai grandi et le nom qui est collé à moi donc je me suis dit que quand c'est ce shooting les gens vont se référer directement à mon image et c'est là on a commencé je me rappelle iblei et ali joga il m'a dit à ce shooting on a changé le nom ça va prendre le temps que les gens vont savoir que c'est toujours et nous quoi le tpm je les ai dit non attendez ça va prendre c'est une affaire de communication moi j'ai fait la communication donc du coup j'ai posté la communication j'ai travaillé la communication de ce shooting on a fait des vidéos je me rappelle que je vais vous mettre les vidéos de iblei bon iblei je pense sa vidéo ça parle de tpm shooting en tout cas on a fait vraiment tout un tas de promos et c'est là vraiment tout a démarré donc la deuxième photo je vois moi qui avec abaka on est au village sos parce qu'avant on n'avait pas de studio voilà avant le studio n'était pas créé mais avait toujours le nom tpm on est à sos abaka mes soeurs en tant que modèle et à les petits frères de ss souvent qui m'étient les réflexeurs donc ça c'est vraiment les débuts de ce shooting et j'aime l'originalité du début parce qu'il n'y avait pas de boxe aujourd'hui pour faire un shooting de haut il faut que je déplace tout un tas de boxe pour faire une photo alors qu'avant je le faisais sans boxe j'amène est juste un réflecteur qui va respecter la lumière ambiante du jour soit le soleil voilà on a toujours on est toujours dans ss où on shootait le père noël parce que c'était le temps de noël parce qu'il faut savoir que nous ss shooting on travaille vraiment sur le temps on communique sur le temps donc chaque événement il faut qu'on immortalise ça pour mettre tout le monde à l'aise on met les musulmans à l'aise quand c'est la fête de musulmans la fête de ramadan ou la fête de tabaski on met les chrétiens à l'aise quand c'est la fête de noël ou bien pas on met tout le monde à l'aise c'est comme le pays donc le pays est laïque donc on doit travailler en fonction de tout le monde qui vit dans le pays je vois toujours le studio vous voyez notre softbox en planche qu'on a qu'on a couvert avec du tissu blanc ça a été créé par abdoul qui fait les vidéos abdoul qui fait les vidéos il est le vidéaste de ss shooting en même temps il travaille actuellement pour l'africain développement université et du et c'est avec lui j'ai créé ça abdoul m'avait dit que avant il faisait de la menagerie et j'ai dit ah tu fais de la menagerie ça serait super concret et un softbox à notre manière faut savoir que je reproche ça toujours aux photographes qui m'ont copié ça ils veulent pas le dire il ya beaucoup de maisons de photographes qui ont vu le jour grâce à l'influence de ce shooting c'est grâce à l'image que nous on a donné à la photo au niger que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont créé et ces entreprises n'ont pas commencé comme ils ont commencé avec le matériel qu'ils voyaient quand on fait nos vidéos on fait nos makings off donc ils voient qu'on a des boxes et c'est ça les ils ont pris ils ont payé du matériel c'est pour ça aussi d'autres entreprises qui ont qui se sont qui se sont créés ils ont du mal à donner du bon rendu à la photo parce qu'ils ont commencé nous là où on a commencé à accéder ça veut dire que nous on a commencé avec la lumière ambiante moi quand même j'ai commencé la photo avec la lumière ambiante donc quand on dit la lumière ambiante c'est tout ce qui l'environnement où on est c'est une lumière ambiante c'est la lumière du soleil quand on rentre dans la chambre les ampoules qui sont allumés on les appelle des lumières ambiante donc la lumière continue moi j'ai commencé la photo avec la lumière continue maintenant un flash c'est quelque chose qui est en contact avec la caméra la caméra fournit de l'information au flash et le flash ça ça rejette la lumière pour que la caméra puisse avoir vraiment une bonne exposition donc c'est la différence entre c'est la différence entre quelqu'un qui a commencé la photo avec le flash ou sans flash et c'est qui fait qu'aujourd'hui même si je suis dans un concert ou bien je suis dans un endroit qui n'est pas illuminé je saurais m'en sortir à donner des bonnes photos alors qu'aujourd'hui il ya beaucoup de photographes qui auront comment dirais-je tort de donner des bonnes photos parce que l'endroit est sans bonnes elle n'est pas assez éclairé des trucs comme ça donc il est très important de commencer sur des bonnes bases comprendre d'abord la caméra comprend d'abord la lumière et maintenant je pense que si tu comprends les deux les deux clés de l'appareil photo voilà vous pouvez faire la photo sans flash ou avec flash donc c'est un peu l'histoire du softbox qu'on avait créé et après j'ai payé mes deux premiers flash qui qui sont électriques ça veut dire que c'est pas des flash avec lesquels je peux travailler dehors on a toujours le studio qui commence à grandir parce que là on voit plus le softbox blanc on a notre fond bleu qu'on a payé qui est toujours là avec un fond noir qui est toujours là actuellement on a le ghetto qui est là parce que vraiment c'est c'est une petite chambre de 2 mètres carrés et on a cueillé ce que j'ai aimé on a cueillé les gens dedans ça veut dire que quelqu'un soit des personnalités publiques je me rappelle on a qu'à pendant la campagne pendant une campagne électorale on a vraiment réussi des gens du gouvernement dans ce petit ghetto que vous voyez et ils étaient venus et ils nous soutenait à vraiment c'est bien de voir des jeunes qui font tant 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 qu'ils vont tant 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 ils nous soutiennent et nous ça nous fait grandir de notre tête et ça fait en sorte qu'on dit à vraiment un bon un jour et ce shooting va être ce qu'elle va être on sait jamais donc c'est un peu ça voilà voyez nos clients qui passent l'idia quand je vois cette photo de l'idia voyez comment on shootait avant avant on shootait et la pauvre la pauvre je la je la mets vraiment je mets vraiment l'idia à à me donner le meilleur bien que le matériel n'y est pas et elle même avant on l'a maquillé même pas avant l'a maquillé même pas vraiment on a charbonné avec l'idia donc l'idia c'est pour ça toujours quand je fais là les postes je dis elle est la personne clé on a eu des on a eu des top modèles à ce shooting qu'ils étaient venus à vu l'influence de l'idia ils ont dit ah nous on veut être mannequin comme l'idia alors que l'idia déjà cette complicité familiale qui est là elle est ma petite soeur donc les autres mannequins les autres top modèles on a eu des problèmes avec ces autres top modèles parce que après leur famille les demandent de quand on supprime leurs photos ou bien qu'ils quittent ou bien qu'ils se marient c'est le problème que je n'ai jamais rencontré avec l'idia c'est pour ça il ya beaucoup de filles qui étaient venus à en tout cas 2023 2022 à partir de 2022 je pense j'ai arrêté j'ai dit je ne vais prendre aucun top modèle si elle n'est pas de de la famille si vraiment c'est pas de la famille parce que tu travailles avec quelqu'un déjà tu lui donnes cette chance là donner donner une chance à quelqu'un d'être mannequin à ce shooting ou bien dans n'importe quelle maison de photo nous on gère votre image les filles qui viennent ici ils savent pas c'est nous nous on se fatigue parce que eux ils viennent ils font ils font leurs photos ils peuvent trouver des partenariats ils peuvent trouver des bonnes maisons de mal des magazines qui vont travailler avec eux mais j'ai vu que ici au niger on voit mal là cette partie de mannequin à photo parce qu'il ya mannequin à défiler à mannequin à photo c'est pour cela l'idia on voit jamais l'idia en train de faire des défilés où elle porte des habits non elle est mannequin photo donc c'est un peu l'idia elle est vraiment cette personne qui est de cette entreprise que je vais jamais oublier et je pense que demain même si je ne suis pas là elle sera cette dame qui va vraiment gérer sur ce shooting pour que le shooting puisse perdurer perdurer parce que c'est notre mission des villes la fauteuil des villes mon fils il est très innocent ici un quand l'a déniché des très innocent aujourd'hui il est plus grand que moi mais aujourd'hui c'est que des villes fait mais moi je peux pas faire ça il est plus grand que moi donc cette photo de des villes ça me rappelle vraiment le début de freestyle parce que c'est des villes qui a déclenché la minute ce style de ce shooting et il fait partie aussi des jeunes fistaleurs que nous on a gardé qu'on essaie de mettre notre argent sur lui vraiment on le produit parce que des villes il a un talent très 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 pur et c'est vraiment un talent à suivre nous on essaie de faire notre mieux mais il ya aussi d'autres maisons de production qui vont le dénicher à l'extérieur parce que j'en ai parlé à suspect 95 pour voir dans quelle mesure les autres maisons de production qui sont à abidjan ou bien un peu en france peut travailler avec des villes et on a commencé à avancer parce qu'il avait il a fait son dernier fit avec bombino qui marche très bien qui est en train de prendre des vues sur youtube je pense qu'avec ce ce fit là qu'il a fait avec bombino vraiment on aura quelque chose pour des villes à dans l'avenir donc vraiment des villes il est excellent je 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 salue aussi tous les freestyles qui étaient passés sur notre minute freestyle mais j'ai quelque chose que je sens sur des villes que je sens pas sur les autres freestyles donc c'est pour ça vraiment je travaille avec des villes sinon j'aime travailler avec tous les autres fils alors des villes c'est quelqu'un que dès que je l'appelle je dis ah je veux une chanson déjà j'ai préparé une chanson qui va sortir pour le 3 août pour l'indépendance donc je pense mettre des villes soit un coup parce que lui dès que je lui donne le thème automatiquement il me fait il me donne aussi des textes et il faut savoir que c'est vrai il rap mais c'est moi oui ça il faut que vous mettez ça dans votre tête c'est moi sa chanson avec bambino là c'est moi sa chanson où il est parti représenter même le niger sur suspect 95 95 sociétés c'est moi il n'a rien foutu il est bon seulement je suis dans ma caisse et c'est dans ma caisse leur bad boy ça veut dire les punchs qui se lancent entre eux les jeunes ça il est fort dedans mais pour qu'il te fasse c'est vraiment une chanson et comment dirais-je sensé ça je comprends il est très jeune ça va arriver au moment où il va commencer à écrire des tests vraiment ça c'est mais pour le moment il est jeune il est toujours dans l'étude de gang gang donc souvent je l'aide aussi avec le thème que je lui donne par exemple le thème de l'indépendance la chanson de l'indépendance et il est obligé que je travaille avec lui je lui dis c'est ça tu dois dire c'est ça parce que le but que tous les mondes puissent chanter ce chanson que ce soit les mamas les tantis c'est c'est vraiment l'objectif que moi je veux pour tous les rappeurs quand ils chantent que les mamas les parents aussi peuvent écouter leurs chansons parce que quand vous écoutez les autres chansons des des black m des games parce que les chansons qui chantent la plupart sont écoutés aussi par des madres et des mamas mais ça ne sert à rien qu'un artiste chante et que c'est seulement les jeunes qui écoutent et ça ne donne pas cette valeur ça fait en sorte que quand l'artiste a un concert il se retrouve avec des jeunes et ça va lui donner seulement cette cible de jeunesse ça veut dire même si demain elle veut avoir un partenariat avec une entreprise l'entreprise va regarder c'est quoi sa cible quand il chante là qui écoute mais quand on va voir que c'est les jeunes qui écoutent et que la cible de l'entreprise n'est pas la jeunesse ça ça va pas passer big up à des villes à aron salle j'ai la photo de aron salle aron salle c'est le premier directeur artistique de ce shooting et jusqu'à aujourd'hui il continue aron salle c'est quelqu'un aussi qui m'a soutenu mutuellement et professionnellement il m'envoie des clients il a investi son argent et il me dit à ça je ne veux aucun franc ça c'est aron salle aron salle me dit je viens de sos il est en train de voir un jeune du village sos qui est en train de booster son propre entreprise aron salle ne fait que soutenir aron salle envoie à la communauté chrétienne et l'envoie c'est les ong avec qui les partenaires ils travaillent avec moi et on a des revenus je suis vraiment très 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 fier de aron salle et c'est quelqu'un que je vais jamais jamais oublier aron salle est quelqu'un qui gère toute la partie qui est écrite de ce shooting ça veut dire qu'on fait un poste souvent c'est lui qui le dit ça ou bien souvent qu'il ya des fautes immédiat il ya des fautes il modifie ça et l'envoie vraiment c'est une personne clé de ce shooting et les beaucoup de gens me demandent c'est qu'il ya un salle c'est qu'il ya un salle je lis je dis que l'arrond salle c'est quelqu'un qui joue un rôle très important en background parce que souvent il veut pas qu'on en parle de ce le rôle qu'il joue mais il est important aussi de saluer vraiment les gens qui font de nous quand on a le père noël parce que vous avez vu vraiment on est en train de le shooter au village et c'est ça c'est le résultat de ce qu'on a à abakar saïo abakar saïo c'est pour ça je dis il est très aimant abakar saïo vraiment déjà il est nature comme ça il est ouvert avec tout le monde c'est quelqu'un du le premier jour que je les ai contactés parce que j'ai contacté abakar et abdoul sur mon émission rythme du niger à la barrie et c'est à partir de là on a tissé vraiment un lien aujourd'hui à des gens qui pensent que abdoul il est mon grand frère parce que déjà on s'est rassemblé et puis les détails noirs et puis les costauds donc on me dit que c'est mon frère alors que tout est parti à partir de la télé je les ai dit à vraiment la comédie que vous faites là c'est bon venez on va travailler ensemble donc je gère leur comédie et on gère plusieurs trucs donc c'est là abdoul a commencé à travailler à ss en tant que photographe en tant que vidéo et lui abaka il est mannequin donc abaka est devenu en quelque sorte le copain de lydia pas le copain direct mais le copain sur tous les photos d'avis quand on fait des photos de couple on met les photos de abakar et lydia ça veut dire qu'on peut pas souvent utiliser les clients tu vas mettre une client une photo d'un client qui est très joli après le client qui te dit il faut supprimer sa photo donc c'est pour ça nous on prépare tout on a nos mannequins qui peuvent jouer le rôle d'un couple le marié et c'est comme ça vraiment on a fait la communication de ce shooting chaque samedi on met des photos de couple de soit abakar avec lydia ou abakar avec nikakria parce que nikakria elle est l'une de notre partenaire aussi de longue date elle vient elle fait ses photos donc elle travaille avec nous souvent donc abakar vraiment big up abakar et je lui souhaite très bonne chance parce qu'il n'est pas trop dans les trucs de la photo il est un peu tout ce qui est digital et puis ils vendent téléphone abakar abakar ils vendent téléphone donc ce côté là seulement abakar est très mauvais quand on va te dire quelqu'un vendre téléphone il veut business téléphone là il te connaît pas il n'a même pas amitié entre vous c'est un joggleur donc sur ce côté là où abakar c'est ce côté là on fuit donc j'ai une photo de moi à ss village d'enfants tawa quand j'étais parti je pense c'était en 2019 j'étais parti à tawa donc parle souvent quand je voyage et qu'il ya ss dans les localités souvent je pars pas à l'hôtel je pars à ss parce que je me sens vraiment très bien quand je suis à ss que quand je suis à l'hôtel donc c'est pour ça que j'ai fait cette photo parce que j'aime garder ses souvenirs on a le studio que j'ai retinté en fait j'ai retinté on a nos deux flashs et vraiment ça a donné quelque chose de waouh voilà ça le site on a fait c'est chez un ami qui nous a donné son endroit pour qu'on puisse à rester un freestyle de olivier et zidane que vous allez voir à la fin de la vidéo on va mettre les fristels et pour mes festeurs qu'on a fait voilà on a cette photo qui est magnifique d'un couple qui est habillé par tatou tatou aussi faisait partie de nos partenaires avant on avait beaucoup de partenaires c'est parce qu'avant c'était nous seulement dans la photo bon il y avait l'élite média mais l'élite média il travaillait plus sur la communication du gouvernement donc il n'avait plus ce temps d'accueillir les gens donc l'élite média même envoyer tous ses clients à ss parce qu'il sait que hassan est en mesure de donner la qualité de ce que lui il fait pour ses clients ça seulement abou kamagaji il me dit si j'envoie mes clients chez toi c'est parce que je sais que tu es en mesure donc maintenant abou kamagaji il a formé didi shikaro il a formé saad keiwa de saad keiwa photographie donc s'il a des clients maintenant il fait la part il peut envoyer à didi il peut envoyer à ss il peut envoyer à saad parce que c'est des gens qui l'a formé donc tatou vraiment à travers avec nous et on a fait beaucoup de choses avec tatou et aujourd'hui voir tatou elle a son photographe à elle qui est là tout light one c'est déjà bon j'aime ça vraiment j'aime quand vraiment une structure de deux modèles ou bien de quoi vous avez votre photographe à vous donc ça veut dire que la communication elle reste la même elle change pas le photographe il connaît votre feeling il travaille avec votre feeling l'idée a toujours cette photo elle est magnifique je suis même en temps de la demande et qu'on va reprendre beaucoup de photos qu'on a fait autant de notre galère mais je sens je sens qu'on va pas retrouver ce côté original en fait de nos photos d'avant j'ai peur de ça j'ai peur sur ce côté on asie dans cette photo qui me montre vraiment le making of du fuster du zidane qui est en train de faire vraiment du merveille l'un des talents aussi qu'on a aimé sur notre minute freestyle ça c'est moi ça c'est moi je tiens l'objectif je ferme l'autre il faut savoir qu'avant je suis maître games je bloque toujours ici je suis maître games ça me donne quelque chose de gain quoi vous voyez on a le logo tpm qui est sur la photo on a le logo du tpm qui est sur la photo donc ça ça vous dit déjà que le studio s'appelait tpm avant et même quand vous allez venir ici les photos qui sont un peu collées vous allez voir d'autres photos où c'est écrit tpm shooting donc c'était le nom ah ça a commencé à grandir là je vois ma photo avec charlotte charlotte du parlement du rire j'ai maman j'ai go je pense c'est duc b seulement j'ai pas pu parce qu'il était en temps de manger je pense et à partir de là quand je vois les photos de charlotte go ou maman je sens que c'est le travail parce que la colla la cellule communication du à l'union africain qui s'est déroulée à niame et nous ont contacté besoin dit a vraiment ils sont en train de voir on est en train de faire les photos et avant c'est cette cellule qui est devenu annec en fait donc l'annec a travaillé avec moi ils me connaissaient pas on se connaît pas ils m'ont contacté je suis parti là-bas il m'a vraiment fait des merveilles on va on va te mettre sur le coup de hua et d'autres sommets seulement il ya quelque chose qui m'a dit que je vais jamais oublié il m'a dit fait attention tu as un concurrent de grande taille devant toi j'ai dit c'est qui on m'a donné le nom du en fait c'est le photographe de mamadou issou l'ancien président c'est son photographe c'est un blanc j'ai oublié son nom j'ai dit assise et ça c'est que c'est déjà bien parce que moi j'aime la concurrence j'aime la concurrence et le jour de l'activité le photographe de mamadou issou je l'ai je l'ai pris comme mon ami en fait je suis venu je l'ai salué je l'ai dit à c'est moi et ce shooting heureusement pour moi il me connaît donc heureusement qu'il me connaît et connaît ce chute il a dit ah c'est toi le fameux ce shooting j'ai dit il dit à vraiment il aime aider à partir de là borby on ne sape la terre indignera oui l'être noir faut pas le flatter faut faire comme si tu le connais pas c'est ça je fais même avec beaucoup de photographes qui sont en miami on se connaît on se connaît nous tous on se connaît mais il ya d'autres photographes c'est qui me connaissent parce qu'il faut savoir que en matière de photo et ce shooting reste numéro un des compagnes de photo c'est ce shooting qui est référence soit soit élite numéro un et après maintenant on peut parler des autres donc il ya beaucoup de photographes qui me connaît et peut-être ils pensent que je fais la grosse tête moi je les connaissent pas mais ils me connaissent donc du coup quand le photographe me dit à c'est lui telle personne je connais sa page je connais son travail je dis à c'est toi je fais comme si je le connais pas parce qu'à force de lui dire que je le connais et c'est gâté c'est même gâté voilà donc il m'a dit qu'il me connaît qu'il voit vraiment mais j'étais content et le photographe de maman d'issou dit qu'il me connaît et que c'est un blanc et on a échangé c'est lui même qui m'a réglé mon flash pour que je puisse faire de très belles photos là bas il m'a mis mon flash en dtl parce que le dtl c'est un mode automatique qui te permet qui permet au flash de calculer la lumière ambiante bon elle communique avec la caméra ce que la caméra voit donc ils vont communiquer pour que vraiment vous puissiez avoir une photo de très bonne qualité donc vraiment il m'a aidé et on a gardé contact je l'ai écrit soumets changement écrit et j'ai j'aime j'aime aussi sa femme qui chante qui est togolaise et j'ai dit ah c'est bien parce qu'il sait que j'aime trop la musique je gère des groupes et on a un peu parlé du comment je peux prendre sa femme sur mon émission jusqu'à raison qu'ils ont quitté on n'a pas pu faire l'émission donc on a bombino qui est assis bombino j'aime sa grandeur un bombino c'est quelqu'un qui a fait des scènes à l'international et il a eu à faire des shootings à l'international bombino connaît les plus grandes maisons de photographie qui sont à l'international et malgré ça bombino il vient dans mon ghetto débat et déjà n'a pas cette grande tête là il m'a soutenu en 2017 quand j'étais à la télé pour les pour les éditions de sos les concerts qu'on fait à est ce qu'il est venu donc on a gardé ce lien bombino fait il vient il fait ses acoustiques parce que je pense l'acoustique qu'il est en train de rester c'était autant de quoi vite ou bombino ne pouvait plus voyager mais ils font ce qu'on appelle les concerts session session live où tout le monde envoie pour lui et on va vous mettre sur des plateformes que les gens regardent à ligne donc c'est ça il est venu faire tu vois on a causé on a fait nos shootings on s'est amusé on a fait le shooting et j'aime vraiment les premiers shootings de bombino dans mon studio on a son boucadier l'américain nigérien américain qui était venu au niger lui aussi autant du co vide et la fête des shootings lui aussi on a fait un clip vidéo pour lui et on a vraiment aimé le pauvre ali dioga et la photo d'ali yoga il est ici innocent maintenant il fait la grosse tête il dit c'est lui le président des barcelonais jusqu'à ils ont créé une petite ligue ils vont jouer ce samedi un là-bas où je sais pas ce que c'est fini foot ou bien c'est par truc on va vous on va vous informer bien il faut essayer de regarder ali dioga sur facebook pour avoir les informations donc réel du niger et et balsa du niger vont s'affronter samedi ils vont lire quand même les madillains volé leur on a wani ski je vais lui envoyer cette photo là un temps même je lui envoie ça wani ski mais comme et boza mais boza wani ski lui aussi je pense qu'il a shooté chez aboubou kamagaji et comme c'est mes amis les humoristes donc souvent ils passent à cette photo là on a on a fait ça parce que j'ai appelé wani ski pour qu'ils puissent venir à faire moi c'est wani ski je vous souhaite bonne fête du ramadan c'est ça il est venu faire parce que moi je suis comme ça à chaque fête j'essaie de créer vraiment une petite communication avec les artistes avec mes amis parce que la population elle est liée premièrement à ces artistes là même pas le gouvernement le gouvernement c'est second le gouvernement on a contact avec eux quand la campagne est arrivée mais la plupart de notre vie c'est entre nous les artistes abat kaksayo toujours qui est en mode vendeur ambulant un shooting que je vais jamais oublier qu'on a fait sur cette température de 45 degrés donc vraiment je vais pas oublier et les gens ont aimé ce shooting et j'ai vu elle est partie jusqu'à 42000 like ça c'est le lac donc je ne sais pas elle était partie à combien de portée quand abakar avait posté ça parce qu'il faut savoir qu'avant abakar yoannouski et hiboulélé ils étaient les personnes les plus suivis ici en yamey donc cette photo vraiment elle est partie loin et il ya beaucoup de pages ivoirien même press magazine qui ont utilisé notre photo pour inspirer pour inspirer les jeunes parce que c'est des photos qu'on a on a on a fait pour inspirer les jeunes pour les dire qu'à il faut travailler parce que l'image de abakar qui tient vraiment comment dirais-je comme un vendeur ambulant ça dit trop de quelqu'un qui regarde ses vidéos vendeurs qui n'a donc vous voyez c'est un peu cette image là qu'on veut montrer que même si abakar il fait de la vidéo il peut être un vendeur ambulant quoi donc c'est l'image qu'on a voulu donner maintenant l'image que je vois devant moi c'est l'image du studio qui commence à grandir ouais parce que je me rappelle j'ai j'ai fait mon premier fonds blanc terrasse ça veut dire que le font ici que j'utilisais je voyais des plis sur ma photo alors que je voulais un truc nice clean qu'il n'y a pas de pli pli et j'ai fait ça avec du bois des planches et j'ai utilisé du sky le sky la commune sur les motos est vraiment on avait un fonds qui est très clean chaque matin je pense que je prends ma sœur pierre et puis je suis ça et la première personne la première personne que j'ai shooté sur ça c'est Elsa vraiment cette photo de Elsa je l'aime beaucoup je l'aime très 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 fort parce qu'il avait lancé sa marque 6 7 voilà et tous les couleurs sont quand on avait shooté sur ce fonds là et big up à Elsa big up à Elsa shooting et quand je vois ses photos vraiment j'aime c'est pour dire que maintenant qu'on n'a bon on a le hassan ss innocent qui est sur sa première caméra oui ça c'est ma première caméra c'est une petite power shot et j'ai payé à 240 milles en m'amérique et en m'amérique c'est les caméras que tu peux avoir à 50 70 milles mais on m'a vendu ça à 240 milles je pense que j'ai même en a vendu ma moto je pense j'ai vendu ma moto à 140 milles et c'est la maman de l'idée qui m'a prêté de l'argent pour que je puisse compléter les 200 pour que ça puisse faire 240 milles et j'ai payé cette caméra et je ne me voyais pas pour moi c'est la top c'est la caméra idéale pour moi il n'y a même pas mon deu avec cette caméra là mais j'ai fait des merveilles quand même avec cette caméra mais c'est après j'ai compris que c'est une power shot elle est ici déposée dès qu'on rentre à ce shooting elle est déposée elle est servi comme déjà décor quoi vous voyez voilà et après on a le studio qui est devenu grand on a déménagé du ghetto cette photo c'est la première photo qu'on avait posté pour dire aux gens on n'est plus dans notre ghetto venez 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 on a grandi donc j'ai deux flashs j'ai les deux lumières continues avec lesquelles j'ai commencé à travailler que je vois là bas sur le coin déposé c'est ça le matériel de ce shooting avant c'est fini c'est ça notre matériel et au fil du temps on a shooté c'est au sein je vois mon frère jimont et maintenant j'ai commencé à payer vous voyez au sur deux on est venu à trois donc là le studio commence à grandir on a payé voilà vous voyez on a décoré l'endroit on a payé des fonds on a on a levé même le plateau là on a levé le plateau donc on a acheté les fonds les fonds blancs font gris font orange on a payé vraiment c'était le départ de ce shooting la stack a d'être à ni même on l'a reçu sur notre studio bien qu'on en avait bien et aujourd'hui voir cette dernière photo de ce shooting ou ce shooting elle sait qu'elle est actuellement parce que là on est vraiment sur une village de 600 mètres carrés qu'on exploite à travers notre travail c'est pour vous dire on a quitté 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 loin c'est pour ça ceux qui copient ce shooting essaie de copier très bien en fait ça veut dire il faut copier même notre galère on a commencé vraiment très 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 petit et c'est pour ça ne soyez pas étonné quand même de la qualité qu'on envoie souvent quand on fait nos postes quand on fait notre travail c'est parce que quand on avait commencé vrai vrai c'est pas quelqu'un qui m'a influencé j'ai commencé la photo avec mon groupe de musique tomastin et je me suis dit c'est quelqu'un qui m'a dit vraiment il faut faire des photos mariage je me suis mis dedans et je me suis formé ça veut dire que je ne copie pas quelqu'un je vais prendre les formations et j'ai fait ma photo à ma guise ça veut dire la formation que l'autre me donne ça me sert en termes de cours maintenant quant à moi de créer mes propres concepts comme ça j'ai grandi et je salue tous les photographes du niger et je sens que dans quelques années aussi on aura d'autres personnes parce que mon objectif c'est de c'est de former d'autres d'autres jeunes qui sont passionnés de la photo est vraiment je vous dis la photo faut être très patient faut être amoureux il faut être très passé la photo c'est du travail merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo je vous remercie on a pris vraiment un peu de votre temps mais c'est vraiment important pour moi de vous expliquer de vous donner l'histoire de ce shooting j'espère qu'on va se retrouver très très bientôt sur une autre vidéo qui va parler peut-être de moi ou bien qui va toujours parler de ce shooting que de vous bénisse que dieu vous protège longue vie à nous